Salut chers yogis, chers yoginis, à nouveau je t'offre une séance que tu m'as réclamé pour essayer peut-être d'assouplir tout ton corps mais déjà de l'étirer et de voir si tu peux y créer un peu d'espace. Donc c'est un flot aujourd'hui qui nous attend. Fais-le à ta juste mesure, ne force rien sur tout. A tout de suite sur le tapis ! Nous allons commencer, si ça t'est possible, cette séance à genoux, mais bien sûr n'hésite pas à t'asseoir plutôt si tu préfères. L'idée pour cette posture à genoux c'est simplement de trouver un peu d'étirement dans la plante des pieds. Donc si jamais tu as besoin de t'asseoir, tu peux toujours travailler avec tes pieds ici. Ok ? Ne force rien. Et si tu es bien à genoux ici, reste-y, allège-toi un petit peu, ne laisse pas tout le poids de ton corps se poser sur le sol. Donc on va s'immobiliser un tout petit peu dans cette assise et prendre notre assaise de yogi qui est l'assise immobile. Et ne t'inquiète pas, on ne va pas rester très longtemps ici, on va juste chanter un Aum ensemble pour ouvrir la séance. Inspirons... Merci. Et après avoir un petit peu absorbé ce son, le silence qui le suit, on va pouvoir venir mettre les mains devant nous. Donc là si tu étais assis, tu peux nous rejoindre peut-être. On va essayer de s'étirer un petit peu. En arrière. D'abord les genoux sont au sol, on étire la plante des pieds. Et puis si ton corps le permet, les mains reculent encore un petit peu jusqu'à ce que tu puisses décoller les genoux. On va envoyer un peu plus les fesses en arrière et te retrouver dans une espèce de squat ici. On va sentir le dos s'allonger et peut-être étirer encore la plante des pieds en montant le plus haut possible sur les demi-pointes. Ok. Trouve ton rythme là. Tu peux bouger un petit peu la tête de haut en bas pour échauffer le cou. Détends déjà ton visage, tes mâchoires. Super. Quand tu es satisfait, quand tu as fait tous les mouvements qui te faisaient du bien, continue à marcher avec les mains en arrière. Et nous allons nous retrouver dans un véritable squat pour le coup, dans lequel tu peux rester sur tes demi-pointes. ou bien venir poser les pieds à plat. Ça dépend de la souplesse que tu as dans les jambes. On est là pour la travailler, cette souplesse. Donc, fais à ta mesure. Choisis bien ta version. D'accord ? Tu peux prendre, si tu es pied à plat, la version main en prière devant le cœur et sentir une légère opposition entre les coudes qui poussent les genoux, les genoux qui poussent les coudes vers le milieu. Où que tu sois, c'est parfait. On continue à respirer calmement avant d'y amener vraiment du mouvement dans ces postures. Super. Dernier inspire, où que tu sois. Et nous allons tous et toutes reposer le bout des doigts au sol devant nous. Dégager un petit peu les bras des jambes pour se laisser de l'espace. Puisque nous allons tour à tour décoller les talons et venir poser le genou droit au sol. Puis revenir au centre. Et genou gauche devant nous au sol. Et revenir au centre. Ok ? Donc on vient toucher le genou au milieu et on revient. Si ce n'est pas accessible pour toi, tu peux toujours te mettre au sol et faire les fameuses essuie-glaces. Genou qui tombe à l'avant. Et puis l'autre. D'accord ? Choisis bien. On continue. On en fait 5 encore de chaque côté. Et on se rejoint. Essaye de reprendre ta belle forme à chaque fois que tu reviens. Grandis ton dos. Super. Et quand tu penses que tu as fait tes 5, allez et retour. Tu peux revenir en squat. Les orteils plantés dans le sol. Tout le monde décolle les talons cette fois-ci. On a toujours le bout des doigts au sol. Et nous allons inspirer. Monter le coccyx vers le plafond. Tendre les jambes, poser les talons au sol. À ce moment-là, les mains peuvent décoller ou se mettre sur une brique. Inspirons la pince debout, poids du corps en avant. Tu peux bouger un petit peu le cou, les genoux. Garde tes pieds tels qu'ils étaient dans ta guirlande, dans ton squat. Et maintenant, nous allons alterner ces deux postures. Inspirons ici. Et expirons pour plier les genoux, passer sur les demi-pointes et descendre en squat. Allez, on en fait 5 de plus. Je te laisse les compter à ton rythme. À l'inspire, on monte. À l'expire, on descend. Encore 4. Avec conscience de chacun de tes muscles, de chacune de tes articulations. Avec le dos qui s'allonge toujours. Quand tu auras fini tes allers-retours, tu rajouteras une inspire pour monter les fesses vers le ciel. Et on se rejoindra à nouveau en pince debout. Ok ? Super. Prends ton temps. On se rejoint. Et là, on va pouvoir remettre les deux pieds ensuite bien sous les hanches. Ok. À partir de ce moment, une fois qu'on s'est rejoint, tu vas essayer de plier tes genoux suffisamment pour pouvoir atteindre tes pieds. Et glisser les paumes de main sous les plantes de pieds. De sorte que les orteils touchent l'intérieur des poignets. Là, tu peux masser avec tes pieds, masser les mains, doigts, paumes, poignets. Ça peut être agréable, bien qu'un peu étrange. Et trouve ta juste dose encore. N'appuie pas trop. Sois léger et légère. Ok. Une fois qu'on est là, petit mouvement. On va faire un flow tout simple, tout doux. À l'inspire, on va essayer de tendre les jambes ou en tout cas autant qu'on le peut. Et allonger le dos. La posture des mains au pied. On active le dos comme si on voulait le creuser, le regarder vers le sol. Le cou est détendu. Inspire encore. Et expire pour adoucir, réadoucir, radoucir. Et lâcher la tête. On en fait cinq encore comme ça. Inspire pour tendre. Padahatsasana. Expire pour revenir vers la pince. Lâcher la tête. Continue. Et rappelle-toi que nous sommes dans une optique d'assouplissement du corps, mais aussi des souffles et du mental. Vois ce que ça veut dire pour toi. Vois ce que ça veut dire pour toi. Un petit dernier. Peut-être pas. Et quand tu auras fini tes allers-retours, tu peux expirer, revenir en pince qui t'applive fort les genoux. Et dégager gentiment tes mains l'une après l'autre. Décrisper les doigts, les paumes, les poignets. Et on va en profiter d'être bas sur le sol pour venir à quatre pattes. Tu peux marcher avec tes mains, puis ensuite délicatement poser tes deux genoux. OK. Aligne bien les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et les mains, les genoux, les pieds. Parfait. Grande inspire ici. Et longue expire. Et c'est parti pour Vache et Chat. Tout simplement, elle inspire, le nombril descend, la tête et le coccyx montent. Elle expire, Chat, le dos s'arrondit, le nombril monte, 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 le reste tombe. Encore quatre fois. Essaye de créer de l'espace entre les disques, entre les vertèbres, en douceur. Attention à tes poignets, n'hésite jamais à remplacer les mains à plat par les points ou les avant-bras. Quand tu as fini tes allées et retours, tu reviens dans une table classique grande. Inspire. Et tu peux y expirer. OK. Laisse un petit peu de place entre tes deux bras, tes deux mains, pour que le pied droit s'avance entre les deux mains. Cherche la fente basse, genou gauche. Tu peux reculer un peu, genou droit bien au-dessus de la cheville. Stabilise tes deux pieds. Et rappelle-toi, optique d'assouplissement. Donc, plutôt que de faire ta version la plus simple avec les deux angles droits, essaye de reculer ce genou pour sentir que tes deux jambes partent dans deux directions opposées, mais aussi que les deux pieds ont envie un petit peu de se rapprocher l'un de l'autre. Toutes ces oppositions sont à l'oeuvre ici. Une fois que tu es laissant, engage un petit peu le ventre. Inspirons pour décoller les mains, les monter vers le ciel. Grand étirement. D'abord vers le plafond. Tu peux même regarder devant toi. Et puis, si tu sens que le dos le permet, tu peux cambrer. Mais ne force pas. On est au début de la séance. Ouvrons le cœur. Simplement regardons vers le ciel. Inspire stable sur les jambes. Tu peux entrecroiser tes doigts si ça t'aide à avoir de la force. Expire. Détendons les épaules. Inspire. Dernière. Expire. Viens doucement. Posez les deux mains au sol. Ok. Inspire. Regarde ton pied gauche loin derrière là-bas. Expire. Rapproche le pied gauche de la fesse gauche. Tu peux rester là. Tu peux sentir l'étirement dans le quadriceps. Ça peut suffire. Ok. Donc, regarde bien ton pied. Vois jusqu'où il arrive. Vois ce qui se passe. Cherche de la légèreté. Puis, la tête qui vient de s'étirer vers la gauche va regarder à droite maintenant. Ton pied par l'au-delà de l'épaule droite. Et c'est le bras droit qui va peut-être décoller du sol. À l'inspire, monte le bras vers le ciel. Si ça va toujours à l'expire, on vient chercher le pied gauche avec la main droite. Si ça ne va plus, on revient. Tu as toujours le choix de revenir en arrière. D'accord ? Et trouver ta version. Où que tu sois, c'est parfait. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. Détendre. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. Détendre. Essaye de décrisper ce que tu peux. Dernier. Inspire. On allège un peu le buste. Et à l'expire avec beaucoup de contrôle, relâche ton pied gauche au sol. Les deux mains reviennent de chaque côté du pied droit. Détend tes cuisses tout de suite. Où ? Puis réengage les mains. Inspire. On cherche le croissant de lune. On s'allège. Inspire. Expire. Les deux mains plongent en avant. Et on va essayer d'envoyer les fesses en arrière. Et de tendre cette jambe droite pour le demi grand écart. Alors là, plein de choses peuvent se passer. Tu peux perdre un peu l'équilibre. Tu peux te retrouver avec la fesse posée sur le pied. Dans ce cas-là, rappuie bien les deux mains au sol. Retrouve ta stabilité. Avance un peu le pied droit. Ou recule un peu le genou gauche. Pour trouver cet angle droit derrière. Et cette jambe tendue devant. Fais au mieux. Ça peut ne pas ressembler à ce que je fais. Regarde loin devant. Le gros orteil file vers ton front. Inspire. On regarde loin, loin, loin devant. On étire le dos. Et à l'expire, on s'incline. Ventre vers cuisses. Poitrine vers genoux. Front vers tibia. Ou dans l'idéal, c'est ça. Dans la vraie vie, on essaye simplement d'allonger son dos. D'ouvrir les épaules. Et de coller les omoplates. Ok. Encore trois souffles ici. Dose. Relâche un peu la rotule droite. Super. Inspirons pour revenir. On y repose. Et le pied droit, quitte à le glisser un peu en arrière. Expirons. Mains au sol. Inspirons. On revient à quatre pattes. Expire. On descend à plat ventre. On retient son poids. On pose les coups de pieds. Le bassin. Le ventre. La tête. Les mains sont de chaque côté de la poitrine. Ou un petit peu plus loin. Si elles sont à plat. Inspirons. Pour rouler les épaules en arrière. Décoller uniquement le front. Tout petit, petit cobra. Les pieds s'appuient derrière. Expirons pour reposer. Repoussons-nous à quatre pattes. Comme si on faisait une pompe heureuse. À quatre pattes. Les mains sous les épaules. Inspire. Expire. Orteille dans le sol. Chien. Tête en bas. Les fesses montent. Les talons s'appuient vers le sol. Et la tête se fait juste encadrer par les bras. Ok, cette posture peut suffire. Pour s'assouplir, elle est très complète. Elle vient tout étirer équitablement. Mais dose-la à ton rythme. Les jambes plus ou moins pliées. Les bras plus ou moins vers l'avant. Encore trois souffles. Fais très attention aux sensations dans ton dos. Au moindre pincement. A la moindre gêne. Essaye d'aller un peu moins loin. Moins fort. Moins vite. Super. Inspire. Dans ton chien. Tête en bas. On s'étire comme un chien. Surprise. Expire. Posons les deux genoux au sol. On revient à quatre pattes. Réajuste-toi si nécessaire. Va chez chat si nécessaire. Trouve tes appuis. Et ensuite envoie le pied gauche entre les mains. Ajuste-toi. Trouve ta fente basse avec le genou droit qui recule un petit peu plus. Les jambes s'éloignent. Les pieds se rapprochent. Et dès que tu es stable, inspire les bras. Cherche ton croissant de lune. Anjane Yasan. On peut regarder droit devant. Ou vers le ciel. Ou on peut comprendre. Oui. Choisis bien. Pas de mauvaise version. Appuie-toi sur un mur si tu as besoin. Inspire encore. Ouvrons les cœurs. Expire. Détendons les épaules. Oui. Encore. Inspire. Dernière. Bravo. Et expire. Les deux mains descendent. Encadrez le pied gauche. Super. Inspire. Inspire pour regarder vers la droite. Ton pied droit. Et vois-le qui se décolle peut-être du sol. Peut-être. Les orteils décollent. Peut-être que le talon va vers la fesse droite. Vois où tu en es. Choisis bien. Et la tête qui vient de s'étirer vers la droite. Sur une expire. Tourne à gauche. Et on regarde au-delà de l'épaule gauche maintenant ce pied. Et on décide si on a envie de décoller le bras gauche pour le monter vers le ciel. Elle inspire. Et elle expire d'aller chercher le pied. Ou pas. Choisis bien. Tu peux rester avec ta main sur ta cuisse. Tu peux même rester en forme basse. Ok. Où qu'on soit, on va faire trois bons souffles. Et tous, toutes, on va ouvrir le cœur. Quelle que soit notre variante. Je montre la dernière parce que voilà, mais vous pouvez être dans la première. Légèreté, ancrage, étirement. Poussez un peu le pied droit dans la main si vous avez le pied à la main. Inspire dernière. Et elle expire. Lâchons en délicatesse le pied droit. Revenons encadrer ce pied gauche. Super. Inspire. Cherchons le croissant de l'une comme vous l'avez fait tout à l'heure. Expire. On plonge en avant, les fesses en arrière et on cherche le demi grand écart. Prends ton temps. Les étapes sont toutes justes. Pousse le talon en avant, orteil vers le front. Inspire. On déplie le dos. On s'ouvre. Expire au fond vers la jambe. N'hésite pas à utiliser des accessoires sous les mains. Ou sous ta cuisse pour te soutenir. Détends ton visage. Trois souffles encore. Et étire bien l'arrière de la jambe. Dernière, inspire quand tu veux. Et elle expire. Le pied gauche revient. Se poser à plat. Genoux au-dessus de la cheville. Inspirons à quatre pattes. Expirons. Super, n'hésite pas à bouger, à détendre. Et ensuite, choisis de rester à quatre pattes. Ou de reculer un peu tes deux genoux, décollant les pieds. Pour trouver ta demi-planche. Inspire le buste sur une même ligne que les jambes. Expire. On descend. Coude près des côtes. Le front vers le sol. N'hésite pas à te centrer sur ton tapis. Cobra un petit peu plus haut peut-être. Inspire les épaules. La tête décolle. Le menton décolle. Expire pour reposer. Inspire quatre pattes, demi-planche comme une pompe qui nous remonte. Expire orteil dans le sol. Chien tête en bas. Ou un repos si tu veux prendre la posture de l'enfant. Tu es le ou la bienvenue. Ou qu'on soit trois bons grands souffles. Expire. Super. Si tu es en posture de l'enfant, remonte à quatre pattes. Ou en chien tête en bas. Pourquoi pas cette fois-ci ? Et nous allons utiliser une inspiration pour envoyer le pied droit entre les mains. Et cette fois-ci, si tu le peux, décolle ton genou gauche. Mais ce n'est pas obligé. Si tu le décolle, pousse bien le talon vers l'arrière. Tu vas sentir de toute façon l'étirement. C'est certain. On fait comme tout à l'heure. On encre les jambes. On les solidifie. Et à l'inspire, on décolle et on cherche notre croissant. Expire là. Regarde en avant, vers le haut ou en cambre. Compose bien ta pratique. Inspire, genou droit bien au-dessus de la cheville. Expire les bras. Descends, encadre ce pied droit. Oui. Super. On est en fente coureur ici. Donc, le talon gauche pousse bien vers l'arrière. On inspire pour regarder loin devant. Et à l'expire, comme tout à l'heure, tu vas imaginer que tu envoies les hanches d'abord en premier en arrière. La jambe droite se tend, comme quand tu étais dans ton demi-grand écart. Sauf que là, nous sommes dans une variante de la pyramide. Tu peux monter un petit peu plus sur ta demi-pointe derrière. Inspire là. Expire là. Puis, nous allons alterner ces deux postures. OK ? On va expirer pour revenir dans la fente coureur. Inspirez, pyramide. Expire, fente coureur. Inspire, pyramide. Observe l'étirement. Inspire, fente coureur. Attention à tes mains et leur appui. Expire, pyramide. À ta mesure. Inspire, fente coureur. Expire, pyramide. Dernière fois, fente coureur. Expire, pyramide. Inspire, fente coureur. Expire, pose ton genou gauche au sol. Ouh, yes ! Nous allons aller vers la posture du pigeon. Alors, je te la montre d'abord. Tu vas envoyer ton pied droit vers la gauche. Et puis, t'asseoir sur le sol. En envoyant le genou un peu vers l'avant. Et la fesse droite vers le tapis. Ensuite, derrière, le coup de pied se pose. Et tu vas essayer de ramener ton buste face à l'avant du tapis. Donc, quand tu t'es assis, peut-être que tu t'es décalé ici, affaissé. Mais là, tu ne te rends compte que rien ne travaille. Et comme on cherche à s'assouplir, là, on va chercher un petit peu les hanches. Donc, tu vas essayer de te placer au milieu de ton tapis. Comme s'il y avait une ligne sur laquelle tu devais vraiment te fixer. Tu peux être sur les mains, les points, le bout des doigts. Grandir le dos. Essaye de fléchir un petit peu ce pied droit. Et de bien pointer vers l'arrière avec le pied gauche. Inspire dans ton pigeon. Expire dans ton pigeon. Ajuste-toi si nécessaire. Trois souffles encore. Si tu as envie de descendre vers l'avant, tu peux. Mais on ne cherche pas forcément une version réparatrice aujourd'hui. On cherche à garder un petit peu de stabilité. Bravo. Dernière inspire dans ton pigeon. Et à l'expire, on va rappuyer les mains pour venir soit à quatre pattes, soit en demi-planche. Soit en planche. Au choix. Inspire fort en planche ou en quoi que ce soit. Et expire pour te laisser descendre. Plat ventre ou chaturanga. Cobra ou chien-tête en haut. Tu peux mixer, tu peux matcher. Et à l'expire, on se retrouve en chien-tête en bas. Ou en posture de l'enfant. N'hésite jamais à poser tes genoux. Voir à ouvrir les genoux à droite à gauche pour profiter d'un étirement passif. Et étirer les bras loin devant. Respire calmement. Détends tout où que tu sois. Trois souffles. On va se rejoindre en chien-tête en bas ou à quatre pattes. Choisis bien. Et c'est le pied gauche qui va s'avancer entre les mains. Prends un grand pas ou plusieurs. Petit. Et on cherche la fente haute ou pas. Pose ton genou si c'est trop. Fente coureur. Quand tu es prêt, prête. Inspire. On monte. Le ciel grand. Étire-moi en cambre. Peut-être. Et à l'expire, on redescend. Posez le bout des doigts au sol. Fente coureur. Tout le monde décolle son genou droit maintenant. Inspire. Regarde au loin. Fente coureur. Expire. Les fesses montent. Les hanches partent en arrière. Pyramide. Talons pointés. Orteils vers le front. Demi-pointe derrière. On alterne. Inspire. Fente coureur. Regarde au loin. Le talon pousse en arrière. Expire. Pyramide. Et remets tes pieds comme ils étaient. Quatre fois encore. Avec beaucoup d'attention. Si ça ne ressemble pas à ce que je fais, c'est OK. Si tes jambes sont un peu pliées, c'est OK. Il faut que tu sentes simplement un peu d'étirement. Quand tu as fini tes allers et retours, on se rejoint en fond de coureur. Et tu vas pouvoir poser ton genou droit au sol. Envoyer ton pied gauche à droite. Ton genou gauche à gauche. Et t'asseoir pour ton pigeon. Prends le temps de t'installer. De ramener ton buste au-dessus de la ligne droite. De grandir ton dos. Si vraiment ce n'est pas possible, cale-toi avec un support. Ou fais barre à de vajasana en posant vraiment la fesse. Et en ramenant ta cuisse vers l'avant. OK ? Allez. Où qu'on soit, on va faire au moins trois bons souffles. Retrouve ta forme du pigeon de tout à l'heure. Détends tes épaules. Rappelle-toi que c'est un processus. On n'est pas du tout, du tout tenu de faire la posture parfaite. Si elle existe. Dès le début. Donc c'est OK qu'il y ait des postures qui te fassent barrage. C'est toujours mon cas, je te rassure. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as besoin de plus de précisions sur une posture ou une autre. OK ? Inspire dernière dans ton pigeon. Et expire pour quitter. On repose les mains bien à plat. On revient à quatre pattes. Ou en demi-planche. Ou en planche. Inspire. Expire plat ventre ou chaturanga. Cobra ou chien tête en haut. Pour qui veut, pour qui sait. Expire chien tête en bas. Et tire-toi bien. Ou que tu sois grande. Inspire. Expire. Longue. Expire. Longue. Inspire. Et longue. Expire. Si tu étais en posture de l'enfant, je t'invite à remonter délicatement dans un chien tête en bas ou à quatre pattes. C'est faisable aussi. Et nous allons planter le talon gauche dans le sol. Vérifie que rien ne pourrait tomber autour de toi. Car nous allons monter le talon droit vers le ciel. Et tirer la jambe vers le plafond. Inspire dans ton chien à trois pattes. Essaye de ne pas trop t'ouvrir sur le côté pour l'instant. Imagine bien que le talon pousse vers le ciel et uniquement vers le ciel. Orteil fonce vers le tapis. Inspire là. Expire. On va faire cinq petites pulsations ici. Cinq avec le talon. Quatre. Vers le haut. Trois. Deux. Un. Tiens. Bon. Et tire-toi grande. Inspire. Et à l'expire, on va plier le talon droit vers la fesse droite. Et étirez un peu plus. Épaules en arrière. Et on va faire trois grands cercles de genoux dans un sens. Trois grands cercles de genoux dans l'autre sens. Tiens. Pense aux hanches. Pense au cœur qui peut s'ouvrir maintenant un peu sur le côté. Et quand tu as fini, tu peux reposer ton pied droit au sol. Soufflez à quatre pattes ou en posture de l'enfant. Ok. De l'autre côté, le talon droit se plante un peu plus. Vérifie que rien ne pourrait te gêner derrière. Appuie ton dos en arrière. Étire-toi sans la jambe droite. Longue. Le talon gauche monte. Inspire. On sent les deux jambes qui s'enfuient dans deux directions. Et expire. Cinq petites pulsations sur tes souffles. Cinq. Vers le ciel. Quatre. Trois. Deux. Un. Nickel. Inspire. Monte un peu plus ce talon. Expire. Talon gauche vers fesse gauche. Et inspire. C'est parti pour dessiner de grands cercles. Trois vers l'arrière. Prends ton temps. Utilise tes souffles. Et trois vers l'avant. Prends le temps. Pense hanche mais pense aussi dos, épaules. Le temps. Musique. Inspire dernière là. Expire. Et expire. Pose. Ton pied gauche au sol. Détends tes deux jambes équitablement. Les deux genoux reviennent sur le tapis. Bravo. Inspire là. Détends tes poignets s'ils en ont besoin. Secoulez. et pour finir par le coeur nous allons venir au sol et tu vas avancer un peu les mains en gardant les hanches au dessus des genoux avance tes mains le plus possible jusqu'à la limite et sur une expire laisse ton coeur fondre vers le sol le front vers le sol imagine qu'il y a un angle droit entre tes mollets et des cuisses tu peux être sur les coups de pieds ou les orteils si c'est trop intense pour tes épaules tu peux toujours garder la tête décollée ou amener le front sur les bras ou un autre support ok anahatasan posture du chakra du caisse inspirez y allonge ouvre calme le souffle super tu vas essayer de te rappuyer un tout petit peu sur les mains pour avoir suffisamment d'adhérence et décoller un petit peu le front on va revenir dans un hybride entre la posture de la craque du coeur les bras sont beaucoup plus en avant que les épaules et tu vas y ajouter ici une alternance entre vache et chat tout simplement à l'inspire tu vas creuser ton dos regarder loin devant et à l'expire tu vas arrondir et sentir que chaque pulpe de doigt appuie dans le sol le menton entre encore quatre fois inspire creuse expirant un spire creuse expirant deux fois encore à ton rythme super plus que parfait à présent tu vas retrouver un tout petit peu de force en tes bras pour revenir à quatre pattes planter des orteils dans le sol comme on l'a fait au début marcher avec les mains vers l'arrière décoller les genoux passer sur les demi pointe mais cette fois ci pour t'asseoir alors si comme moi ça t'amène tout à l'autre bout de ton tapis recentre toi un petit peu et tu vas venir coller tes deux plantes de pieds attraper soit tes orteils si les talons sont proches du pubis soit tes chevilles s'ils sont un peu plus loin soit carrément tes tibias ne force rien où que tu sois on va juste faire un petit peu de papillon continue d'étirer le dos d'ouvrir le coeur sentir que ça travaille dans les épaules et tu vas faire le papillon alterné ici les deux genoux tombent successivement vers le sol ça m'a soucié un petit peu les fesses c'est pas mal puis ça détend après tout le travail qu'on vient de faire et ensuite tu vas faire le papillon mais symétrique les genoux montent et descendent montent et descendent à ton rythme en essayant de conserver les deux pieds au sol ça peut ressembler à ça bien sûr garde le dos le plus droit que tu peux sans que ça te gêne ou sans que ça te tiraille continue de respirer calmement on voit ton souffle là où tu as besoin de souples super on va finir au sol par deux trois postures tout tranquille tu vas voir arrête le papillon et si tu es déjà dans le bon sens sur le tapis c'est super sinon tu vas venir t'allonger dans le bon sens sur ton tapis les deux pieds posés à plat genoux vers le ciel juste un petit flot au sol ici pour finir tout simplement ok tu vas inspirer tendre ton pied droit vers le ciel talon vers le plafond tu peux remuer un petit peu la cheville les orteils ça leur fait pas de mal ça leur permet aussi de s'assouplir et tu peux en rester là tu peux même plier le genou ou bien tu peux venir chercher à entrelacer tes doigts derrière la cuisse et si le corps le permet derrière le mollet ou derrière la cheville en gardant le dos bien à plat les épaules vissées au sol ou peut-être que tu vas pouvoir attraper ton gros orteil droit et poser ta main gauche sur le sol pour te maintenir ok respire bien tu peux garder ta jambe pliée ça nous servira pour la suite donc pas de stress ici inspire inspire et expire laisse le dos fondre dans le sol profite inspire et expire encore un souffle le menton rentré sublime délicatement tu vas replier ton genou droit et croiser ta cheville droite par dessus ta cuisse gauche pas forcément le pigeon que tu connais de d'habitude mais bien la main droite qui va venir se mettre sur la cuisse droite et repousser gentiment le genou vers l'avant ne force rien la main gauche peut rester à plat sur le sol deux épaules vissées juste un joli joli un sentiment une une jolie sensation d'étirement pousse ton dos contre le sol à inspirer expire expire encore expire les jambes vont rester telles qu'elles sont et ta main droite elle va venir aussi se poser au sol bien à plat à côté de ta hanche droite tu peux rester là tu peux poser ton pied droit au sol ou bien je te montre tu peux tenter le demi pont à une jambe pour ça en gardant ta jambe droite posée sur la cuisse gauche tu vas inspirer décoller le bassin pousser les hanches vers le ciel et garder cette forme de pigeon avec les jambes si c'est niaite tu reposes et tu prends ton pont normal normal ok allez on y fait trois bon grand souffle garde bien tes mains et tes épaules en appui essaye de ne pas trop bouger la tête contrairement à ce que je fais ouvre ton coeur qu'on a un petit peu moins travaillé peut-être donc c'est le moment inspire dernière expire pour quitter tu peux poser ton pied droit directement ou tendre ta jambe droite vers le ciel avant de la poser et le dos se dépose vertèbre après vertèbre détends un petit peu tout en faisant les essuie glace droite gauche droite gauche et on va faire ça de l'autre côté et après nous pourrons souffler les deux pieds reviennent à plat le dos les épaules la tête les mains aussi inspire décolle le pied gauche pousse le talon vers le ciel peu importe si la jambe est complètement tendue ou pas fais tes petits cercles de chevilles d'orteils des cercles d'orteils non je suis pas sûre tes mouvements d'orteils et si tu le souhaites entrelaces tes mains derrière la cuisse ou le mollet ou la cheville ou fais une pince pour attraper ton gros orteil et déjà poser la main droite au sol le cou s'allonge ok où que tu sois c'est parfait ça peut ressembler à plein de choses ne te laisse pas intimider parce que tu vois sur les réseaux c'est ton corps qui dicte inspire encore et dernière expire dernière inspire et à l'expire tu vas croiser la cheville gauche par-dessus la cuisse droite fléchir le pied gauche et repousser gentiment le genou avec la main vers l'avant la version douce du pigeon sans trop d'efforts inspire le long de l'axe expire détend les mâchoires les épaules les hanches ok on va aller vers notre pont peut-être à une jambe peut-être à deux la main gauche revient au sol ça c'est sûr et ensuite tu choisis de reposer le pied à plat ou pas quoi qu'il en soit tout le monde on va décoller les hanches inspirer décoller le dos et se placer sur le plus haut des épaules où que ce soit c'est parfait tu peux changer d'avis et reposer ton pied gauche au sol n'hésite surtout pas inspire expire inspire ouvre le coeur colle les omoplates sous toi expire inspire expire expire pour quitter tu peux reposer ton pied gauche tout de suite au sol ou inspirer pour monter la jambe gauche vers le plafond l'étirer une dernière fois expire pour poser le pied et on se rejoint toutes et toutes en posant les épaules les omoplates et chaque vertèbre l'une après l'autre et pour nous récompenser nous féliciter nous pouvons serrer les deux jambes contre nous nous enlacer nous faire un immense câlin et peut-être masser le dos sur le sol les cuisses avec le ventre et le ventre avec les cuisses super bravo à toi merci de m'avoir fait confiance pour ce petit flot souplesse j'espère qu'il t'a plu n'hésite pas à noter les postures qui sont présentes dans ce cours et à les tenir plus longuement pas en flot mais vraiment en version atteint à les tenir 5, 10, 15 souffles si tu t'y sens bien pour voir des progrès mais moi je vais te laisser là je suis toujours ravie de pratiquer avec toi sur le tapis et je te dis déjà je te dis à demain parce qu'il y a toujours une vidéo quotidienne sur le calendrier de chaque mois qui est dans la description ci-dessous bien sûr et qui est complètement gratuit mais je te dis aussi à tout bientôt sur les réseaux si tu as des questions mets les moi en commentaire ci-dessous et n'hésite pas à commenter mes postes sur Instagram ou sur Facebook tout ça tout ça je t'embrasse je te dis à tout bientôt et je te laisse avec Oum Shanti 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 que je vais m'asseoir pour te chanter quand même un peu de respect les mains devant le coeur inspire Oum Shanti 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 Merci, bravo et salut ! J'ai droit aux mains J'es unногé prouh... ... Arrkè pozor